Musique Prendre connaissance de son milieu est très important. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au cœur de votre émission Histoire de nos quartiers. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de l'histoire d'Agla, Sud, un quartier situé dans le 13e arrondissement de Cotonou. So, let's go ! Musique A de la suite, il n'y a pas une raison fondamentale pour A de la suite. Sinon, logiquement, le quartier, au début, s'appelait la centre. Puisque, par rapport à l'histoire que nous avons entendue, pour pouvoir dénommer les quartiers, on a regardé souvent les édifices publics pour pouvoir nommer. Dans mon quartier, dans mon quartier, le quartier que je dirige, nous avons l'école primaire publique à de la centre. Donc, au début, c'était à de la centre, le quartier s'appelait. Mais, il y avait eu un petit souci au niveau des données de la Sénat dans le temps qu'il y avait le nom Agla, Sud. Maintenant, pour l'heure de la communauté, nous avons écrit à la mairie pour pouvoir garder le nom Agla, Sud, que la Sénat dans sa base de données, en attendant de corriger après, que la mairie a reçu. Et donc, juste là, nous sommes en train d'utiliser le nom Agla, Sud. Au recensement de 2013, la mairie d'Agla, de façon générale, était de près de 45 000 habitants, de façon générale. Mais avec l'aménement de la décentralisation, Agla a été subdivisé en dessous quartiers. Donc, aujourd'hui, nous avons sept quartiers d'Agla. A savoir, il y a d'abord mon quartier qui est Agla, Sud, après ça, il y a Agla, Petit Château, Agla, Les Pylônes, Agla, Agla, Agbongboumé, Agla, Finafa, Agla, Figaro, et Agla, Agboumé. Donc, c'est les sept quartiers d'Agla. Tous ces quartiers ont chacun un chef quartier maintenant. Pour venir dans le quartier Agla, Sud, on va prendre, on peut prendre par plusieurs entrées. La première entrée, c'est au niveau du feu de Milera. Ça, c'est le feu qui quitte, mais non-t'in pour rentrer dans Agla. Et là, vous prenez le feu, vous passez devant la pharmacie, les Pylônes, et vous êtes dans Agla, Sud. Vous pouvez venir par Toyota, le feu Toyota. Le feu qui suit, on appelle, je crois, le feu Mediaproduction. Un feu qui s'appelle Mediaproduction, le feu qu'on voit avant de voir le stade de la métier. Vous, 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 vous bifuguez à droite ou gauche, vous pouvez venir aussi à Agla, Sud. L'autre chose, vous pouvez parquitter aussi la main des Jeunes. Vous prenez la nouvelle voie asphaltée, vous pouvez venir aussi à Agla, Sud. Vous pouvez passer aussi par la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie qui est aujourd'hui la brigade des Meurs, qui est dans le quartier Agla, Sud. Enfin, vous pouvez venir aussi dans le quartier Agla, Sud. Le quartier Agla, Sud. Le quartier Agla, Sud. Ils sont pas du temps sur moi, mais je suis désolный. Car ils se trouvent des noi filles. Tout récemment, il y a certaines celles qui fassent ét Rimacadou. Là, ici, c'est terrain anderthal weit 170 ans, vouloir la blonde, misères, portugues de Корo se 골� thenbolt-arre popular. C'est une école qui a été école. Je vous dis, je dis, que c'est fait. Alors согласance, je vous dis, �를 vous dire que c'est très vite et très vite. C'est plutôt dit que C'est pour ces 10- piacevallures. Non, du coup, tu as Bash. Donc, ça va rentrer vous avez une question. Ça vaOU yo, je n'ai pas vu. Ça va tout juste sentir confortable. посмотреть. Bien. Un lion mais grandi, y'a ils sont aussi encore ele. J'expl diversity pour toi. Oui, étudiante La culture où l'on travaille afin d'enchaîner l'entrepreneur, tant qu'une éôtre en Espagne, qui ont d'autres églises. Il y avait des endroits hommes pour être en France jaune du monde. Il y avait des endroits de cette chrysanthe et des chrysanthe. et avec lui, il y avait des enfants, mais il m'a dit que Raphaël n'avait pas eu sauf, mais à cette fois-là il nous a dit, un mari avec notre mariage, un mari avec son mariage en plus. L'âge d'amour était en plus de prières, et la prière passait à l'altitude comme ça. Il y avait des filles d'église catholique, il y avait des gens qui nous vivent. Laoiré, au nom de l'église, la mort n'est pas banter. Musique 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 Tout reste, aujourd'hui, moins le globe ici. Il a des gesagt. Il s'ira aussi la dernière et bien là. Et il s'en fait maintenant. J'en fais ma petite question. Je fais toujours ce주 menstruel. Tout cela était bien. C'est la prison. C'était comme ça. ont dit qu'ils avaient un tort, ils ont un Hobby App. Ils ont un peu la porte de s'en�� sur le doigt. Ils ont un doigt, même parce qu'ils sont reconnus. Ils ont un doigt ici. C'est ce que je le dis. Ils ont un bateau à un doigt, ils ont un doigt. Ils ont un doigt ici, en fait un doigt ici, mais j'ai le droit de s'encre. Donc je le dis à un doigt ici. Mais il y a une barbe. Ils diraient que elles peuvent se faire mal Pour qu'elles se faire mal Et rien de nombreux dans leur pays Par contre, ils n'ont pas fait mal Par contre, ils ont mis le dix Mais on l'a fait mal Mais on n'avait pas du tout Le dix, dans les doux Et avec eux, ils me jouent Ils n'ont pas toujours encore Chant d'autres choses Ils n'ont pas de problème Mais on n'av Israel Pour que ce soit L'église, nous nous recevons C'est un Pour qu'on ne soit pas ... Dans le quartier de la Suisse, il y a pratiquement une partie qui est dans l'obscurité. Puisque dans le temps où ils avaient fait l'extension, la SBE a fait l'extension, les poteaux ne sont pas allés dans cette zone. Dans ceux-là, il y a eu un calvaire pour trouver de l'eau potable, pour trouver de l'électricité. Dans la zone, il y a suffisamment de fils d'araïe que les gens sont obligés de les placer pour pouvoir avoir de l'électricité. Malheureusement, ça a créé beaucoup de problèmes. Il y a trois ans, ces fils d'araïe ont tué deux enfants dans le quartier parce qu'il y avait inondation. Les enfants ont touché les fils et ont mis leurs fils dans l'eau. Nous l'avons écrit partout pour que cette petite portion soit électrifiée, mais on n'a pas encore eu gain de cause jusqu'à aujourd'hui. De la même façon aussi, par rapport à l'eau potable, nous avons aussi demandé une extension de l'eau potable pour que cette portion de la population d'agrifiée puisse avoir de l'eau potable. Mais on n'a pas encore eu gain de cause. Après ça, cette difficulté, nous avons aussi l'insécurité. Et quand bien même le quartier abrite le commissariat du 13e arrondissement, l'insécurité est de mise. Et cette insécurité aussi, on a constaté que c'est souvent la mauvaise volonté ou la négligence de la population même. Parce qu'entre temps, nous avons fait une statistique, on a cherché des jeunes, on a fait un peu les visites de nuit. Nous avons constaté qu'il y a des maisons, souvent des maisons locatives, qui ne sont pas fermées dans la nuit profonde. Là, c'est comme si on invitait le rouleur à venir. En plus de ça, beaucoup de maisons n'ont pas de garage et les gens sont obligés de carrer leur véhicule dehors. Sans gardien, sans alarm pour un jour les dégâts. L'insécurité est grandissante. A cause du fait que le quartier est pratiquement inondé en saison privée. Ça devait être un atout pour la population. Seulement que, finalement, tout le quartier, même les bas-fonds, étaient bien recasés. Et chacun a son européen de terre dans le bas-fonds. Cela ne permet pas vraiment une activité en tant que telle par rapport à cet atout-là qui est l'autre. Sinon, on pourrait peut-être faire de la pisciculture, on pourrait faire de l'agriculture aussi. C'est-à-dire, on pourrait peut-être planer le maraîchage. Seulement que chacun a son européen de terre, même dans le bas-fonds, conquête. Si quelqu'un vient automatiquement, on le renvoie. Pour faire la pisciculture, pour faire le maraîchage, il faut une situation, une superficie bien définie qu'il pourra faire. Donc, finalement, dans le quartier, personne ne profite du fait que le quartier est pratiquement inondé. Une partie est inondée. Personne n'en profite. C'est-à-dire, quand la période de l'OEF vient, c'est comme un désarroi pour tout le monde. Tout le monde a envie que la pisciculture vienne pour que le passe. Donc, on ne sert à rien. Et on ne sert à rien pour quelqu'un dans le bas-fonds-là. Et on ne sert à rien pour quelqu'un dans le bas-fonds-là. Et on ne sert à rien pour quelqu'un dans le bas-fonds-là. Et on ne sert à rien pour quelqu'un dans le bas-fonds-là. Aujourd'hui, nous nous remercions le gouvernement à l'OEF, pour nous avoir aidé à bénéficier d'un projet à l'OEF. Ce projet nous a permis de vraiment nous éloigner de l'eau. Parce qu'avant, quand tu es en ville et que tu veux aller à Agla, tout le monde te fume même. De toute façon, c'est que Agla est Gala, bas-fonds. Aujourd'hui, n'importe où tu es aujourd'hui, quelque chose la plus que tu auras, il n'y aura pas de l'eau. La Chata nous a aidé à pouvoir éloigner totalement le phénomène de l'innovation d'Agla. L'autre chose, les rues sont suffisamment éclairées. Et à n'importe quelle heure, tu peux sortir et revenir. Notre quartier a pratiquement... Nous avons une école publique. Nous avons plusieurs écoles privées. Nous avons aussi des églises évangéliques. Nous avons des églises catholiques. Nous avons aussi la mosquée centrale du 13e avondissement. qui se trouve à Agla. Après ça... Bon, comme je vous l'ai dit, nous avons la venue des jeunes. Nous avons le centre des petites et moyennes entreprises, le centre des impôts qui est maintenant logé dans le quartier Agla. Précisement dans le quartier Agla. Tous ces édifices sont d'Agla. Un lieu où il y en a des mois, ils sont oubliés de venir. Puisque... Ils enloueront déjà. On suppose par exemple, dans 14 quartiers, que compte le traité de l'arrondissement. C'est seulement dans Agla que nous avons, et le commissariat de l'arrondissement, et la mosquée centrale d'Agla. C'est déjà un atout pour notre quartier. C'est la possibilité que nous puissions bénéficier des autres ruelles qui sont prises en compte pour le projet Aspartaï. Parce que nous avons appris qu'il y a plusieurs autres ruelles qui sont prises en compte pour le projet PAPC, le projet PAVIP et aussi Aspartaï. Nous sommes pressés de voir ces ruelles là, pour le bonheur de notre population. Et voilà, vous venez d'écouter l'histoire d'Agla Sud. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...